merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'est stélie68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui oh my god oh c'est magnifique la 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 gts6 a été annoncé mais c'est fabuleux mais on ne le savait pas mais c'est un truc de fou c'est inattendu en exclusivité breaking news je vous en parle parce que vous savez je suis un grand analyste et je suis nostradamus et je vais vous faire un débat de 1h45 pour vous expliquer tout simplement ce qui sera du jeu car j'ai des infos que vous n'avez pas grâce à mes sources non je déconne je vais pas faire ma vidéo putaclic c'était juste la petite boutade pour me moquer pour rigoler bon j'étais assise on savait tout ce qui était en chantier il y en a que certains qui ont voulu nous faire croire qu'ils avaient des infos mieux que nous qu'on fait des débats pour parler du vent tout simplement bon on s'en fout c'était juste la petite boutade non aujourd'hui je vais vous faire deux tests sur deux jeux en fait tout simplement ça prend fois que je fais ça au lieu de faire à chaque fois quand je fais des tests c'est une vidéo à chaque fois mais là je vais regrouper deux jeux dans un seul test donc je vous en parle aujourd'hui tout de suite donc ce sont deux jeux indés il s'agit de The Gunk qui était une exclusivité Xbox sorti en fin d'année 2021 et donc The Pedestrian qui est sorti à début d'année donc c'est deux jeux totalement différents donc je vous fais le test j'espère que la vidéo vous plaira à tout de suite et j'espère que vous avez fait rigoler cette petite introduction alors les amis comme je vous ai dit parce que l'introduction un petit peu comique pour moquer des putaclics mais bon on va arrêter là non on va parler de aujourd'hui la vidéo du jour ce sera sur deux jeux un des The Gunk donc comme je vous ai dit qui est sorti en fin d'année et donc sur The Pedestrian je vais démarrer par The Gunk surtout que pour The Gunk j'ai même pas fait de gameplay découverte donc je passe directement au test alors The Gunk j'ai le cul entre deux chaises c'est assez compliqué de vous donner un avis enfin non je vais vous donner un avis mais c'est assez compliqué le ressenti sur ce jeu quand on démarre l'aventure on prend une claque parce que graphiquement il est très joli les couleurs sont chatoyantes et franchement on en prend plein les mirettes et c'est vrai qu'on se dit pour un jeu indé il y a un vrai travail en termes d'atmosphère en termes de décors en termes de direction artistique il n'y a qu'une chose qui fait tâche selon moi dans ce The Gunk c'est l'animation des personnages et surtout les visages qui sont figés inexpressifs et vraiment pas bien modélisés donc c'est vrai que mais ça reste un jeu indé mais c'est vrai qu'on voit que tout a été fait vraiment sur les décors sur la direction artistique qui est vraiment bonne sur la musique qui est plutôt correcte d'accord sans être exceptionnel mais plutôt correcte mais et sur la première heure de jeu on est bluffé c'est à dire que quand j'ai démarré sur ce The Gunk on se dit tiens ça a l'air sympa il y a l'air d'avoir un vrai background il y a l'air d'avoir un scénario qui va s'étoffer au fur et à mesure du jeu et au début on comprend que cette planète en fait est contaminée par comme une sorte de boue visqueuse en fait qui contamine la planète en fait et notre personnage en fait va l'appeler The Gunk en fait enfin ça va appeler ça un gunk tout simplement donc le but elle a comme un comme un aspirateur en fait c'est d'aspirer toute cette je sais pas comment dirais-je toute cette c'est cette chose visqueuse en fait c'est pas évident à décrire ce que c'est pour pouvoir réhabiliter la planète pour pouvoir sauver la planète c'est à dire qu'en fait on se rend compte que quand on absorbe le gunk en fait toute la végétation revient donc les couleurs reviennent et ce contraste est quand même beau et saisissant c'est à dire qu'au début on arrive dans une zone moche vraiment des vraiment pas belle quand on sent une zone en désolation voilà je cherche le mot exact nous avons une zone en désolation et lorsqu'on aspire cette masse visqueuse et bien tout simplement on revient sur une plaine qui devient verbaillante chatoyante la nature reprend ses droits donc au début du jeu qu'on prend pas trop c'est bon d'accord bon on essaie de sauver la planète on va dire c'est un peu genre un peu pique mais on se dit un petit peu ça ressemble un peu à pique mine sauf qu'on n'a pas l'aspirateur mais c'est plus ou moins ça on essaie de on se dit qu'on doit découvrir la planète pour essayer d'avancer etc etc ça s'arrête là la vision de pique ne vous inquiétez pas bon bref on comprend qu'il faut sauver la planète on avance au fur et à mesure et on commence à se rendre compte aussi qu'il y a eu une civilisation sur cette planète donc on se dit au début le scénario ça va être pas mal en fait d'accord et mais c'est à dire pendant une heure c'est à dire que pendant une heure on est hypé mais moi j'étais en mode ça va être un super jeu indé peut-être le meilleur jeu indé de cette fin d'année voire de l'année et en fait non je reste assez mitigé sur the gun c'est à dire que je suis content de l'avoir fait mais à la fois frustré parce que ce jeu propose de bonnes choses je dis une bonne direction artistique une qualité graphique vraiment bonne et c'est un mélange de jeu d'exploration et de plateforme en fait et ça marche plutôt bien jusqu'à un certain point c'est à dire que le vrai problème du jeu c'est son manque de rythme et le fait surtout qu'il soit extrêmement répétitif c'est à dire qu'on fait toujours la même chose au début ça passe on se dit tiens c'est sympa il faut que tu prennes des graines que tu plantes dans une masse visqueuse verte en fait qui fait fleurir des graines ce qui fait qu'en fait ça crée des plateformes pour pouvoir avancer c'est sympa on se dit tiens c'est sympa mais on ne s'attend pas parce que pendant tout le jeu en fait on ne fasse que ça que ça que ça c'est toujours la même chose si bien que les énigmes en fait restent toujours répétitives et c'est dommage parce que j'ai pas envie de clasher le jeu parce qu'on sent qu'il y a quelque chose je pense que les développeurs du jeu ont manqué d'ambition et qu'à un moment donné se sont dit on va faire ça d'accord on va créer un univers on va créer un background c'est à dire un scénario où justement c'est une deux personnes qui arrivent sur une planète désolé il faut sauver la planète se rend compte qu'il y a une civilisation et on va essayer de voir ce qui s'est passé avec cette civilisation etc etc donc c'était pas mal à la base mais je pense qu'après ils se sont perdus et sur le gameplay sont restés sur le strict minimum parce que je vous dis à part aspirer le gang derrière deux trois ennemis mais ils sont super simples à battre je veux dire en fait il ya toujours les ennemis c'est les mêmes en fait il y en a il y en a deux qui se démarque plus le boss de fin donc en fait il ya vraiment trois ennemis différents mon jeu ce qui est peu on fait souvent la même chose d'accord exploration plateforme exploration plateforme on n'est plus surpris la mécanique sont toujours là sont toujours pareil et ils ont quand même eu la bonne idée de ne pas faire un jeu trop long c'est à dire que pour éviter la lassitude et au final franchement à la fin je commençais à en avoir assez j'étais pressé de finir le jeu le jeu se termine en un peu plus de six heures mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est long c'est comme quand je vous ai parlé pour call of duty vanguard en fait que j'ai pas voulu finir parce que je vous étais long bah là c'est pareil c'est dur que six heures et pourtant l'impression que c'est interminable parce que je vous dis passer trois heures de jeu on sait qu'on va toujours faire la même chose on a juste envie de voir le bout donc moi je suis quand même content de l'avoir fait c'est pour ça je vous dis que je suis mitigé je suis quand même content d'avoir fait le jeu parce qu'il ya des choses plutôt sympathiques dedans qui m'ont plu je vous dis graphiquement l'ambiance qui est plutôt bonne mais il manque ce petit truc pour en faire un bon jeu je sais pas comment dire c'est pas un jeu mauvais mais c'est pas un jeu exceptionnel c'est un jeu oubliable je vous dis la structure est très répétitive les animations sont pas bonnes et en finale le scénario bon en fait on s'en fout il pouvait paraître intéressant au départ et en fait à la fin on dit que ouais voilà c'est c'est passable mais ça reste un jeu qui a manqué d'ambition donc si ils en font un deuxième j'espère qu'il aura un deuxième j'espère vraiment qu'ils vont se lâcher et créer un univers plus riche parce qu'au final on est toujours on fait toujours la même chose et c'est vraiment dommage c'est la raison pour laquelle pour ce the gunk je vais quand même donner une note encourageante même si au final j'en garde un souvenir plaisant mais pas extraordinaire je vais mais pour moi ce jeu ne mérite pas plus que 13 sur 20 donc très souvent ça reste une bonne note parce que malgré tout il ya quand même du travail de fait mais il manque le petit truc pour en faire un grand jeu maintenant on va switcher sur pedestrian the pedestrian c'est un jeu que j'ai fait du coup grâce à walgo qui avait fait une vidéo qui m'en a parlé et là sur le coup et je vous fais le test du jeu mais je n'ai pas encore fini celui-ci par contre parce que je suis en train de buter sur un énigme assez retorse parce que c'est un jeu de casse-tête en fait d'être un personnage il faut avancer de tableau en tableau et en fait plus on avance et plus ça devient compliqué de comprendre comment faire pour avancer et c'est palpitant franchement parce que quand on réussit une énigme on est content ça nous valorise et je trouve que le propos du jeu est simple sur le papier mais au final ça va vraiment être judicieux parce que c'est un vrai plaisir de parcourir ce jeu c'est un véritable plaisir de de réussir à avancer et on a ce sentiment de satisfaction et le gameplay pareil il paraît simple en fait il se renouvelle petit à petit les tableaux ne sont jamais les mêmes et je trouve que le travail de recherche qui a été fait sur la développeur du jeu en termes d'énigmes est vraiment remarquable donc ouais ce jeu qui paraît somme toute classique est vraiment hyper intéressant vraiment hyper intéressant donc là pour le coup je vous dis il n'y a pas vraiment de scénario parce que le but c'est je crois qu'il ya neuf niveaux c'est de passer d'un niveau à un autre j'en suis au niveau 6 il me reste 3 mais j'ai des niveaux au début on se dit ça va être facile le jeu va se terminer rapidement et à partir du niveau 3 4 ça commence à se corser et c'est vraiment plaisant donc c'est un jeu je voulais donc je voulais vous parler parce que beaucoup passent à côté je vous conseille de le faire ne serait ce que pour mettre vous ménager des preuves et là sur l'énigme par exemple je suis en train de buter je pourrais très bien regarder les solutions sur internet mais non en fait j'ai envie de découvrir par moi même et de me sentir valoriser de me dire c'est moi qui ai trouvé l'énigme c'est pas j'ai pas été voir quelqu'un qui a réussi j'ai coupé sur lui sinon il n'y a aucune valeur mais the pedestrian est un jeu vraiment sympa avec je vous dis graphiquement c'est simple par contre les décors extérieurs on voit qu'ils ont vraiment été travaillés c'est joli c'est joli après ça reste tout simple en termes de dessin c'est de la 2d un bonhomme de chantier en fait 40 de gauche à droite droite à gauche ça dépend mais c'est surtout l'ingéniosité du jeu qui me plaît moi tout simplement donc quoi pour ce jeu vraiment que j'aime beaucoup et ben il mérite un bon 15 sur 20 parce que franchement il est plaisant à faire je vous conseille de le faire il est sur game pass voilà tous les amis donc voilà c'était une vidéo sur deux tests que j'ai fait en un de jeuner mais voilà je préférais faire deux tests en un plutôt que de faire une vidéo pour the gun et faire une autre vidéo sur pedestrian surtout que pour ce dernier j'ai déjà fait un gameplay découverte bah je me suis dit que vu que je devais faire le test de the gun j'allais inclure en même temps dedans the pedestrian et puis voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu like et partagez abonnez vous ciao les amis